12h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au grand journal de la radio Futur Média. Au sommaire, après les pluies dévastatrices du week-end, le fleuve Sénégal menace à son tour la côte d'alerte presque atteinte à Matam, sans lui dans l'inquiétude. Les inondations toujours à la une de l'actualité, nous sommes allés à Enampor, dans la région de Ziegenchor, où des dizaines de maisons se sont effondrées, reportage à suivre dans ce journal. Retour également au quartier de Nguent, dans la région de Thiesse, 200 familles seront relogées à la ZAC de Thiesse, vous entendrez les assurances du sous-préfet de Thiesse-Nord. Covid-19 au Sénégal, la décrue semble se confirmer, 30 cas seulement aujourd'hui, à suivre notre focus sur les guérisons qui ont passé le cap des 10 000 hier. La croisade de Yanamar contre les nouveaux tarifs d'orange, le mouvement est retourné ce matin au siège de l'opérateur pour déposer une lettre de protestation. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Georges Détier-Diopo, bonjour. Bonjour, Suleiman Yang. Troisième mandat, le président nigérien Bukhari appelle ses homologues ouest-africains à respecter leur constitution. C'était hier lors du sommet de la CEDEAO. Les secrets de la rencontre Macron-Ouattara-Jeune Afrique révèlent que le président français a suggéré à son homologue ivoirien de procéder à un report de la présidentielle et de se retirer. Refus catégorique d'Alassane Ouattara. En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou, convoqué par le procureur demain, l'opposant a évoqué la possibilité d'une mise en accusation du président Kiseke Di. A tout à l'heure, Georges, pour le développement de toutes ces informations. Le sommaire du journal des sports que vous nous présenterez, Malal Junior-Diagne, bonjour. Bonjour, Suleiman, bonjour à tous. 84 millions de francs CFA pour équiper les équipes sénégalaises. La Fédération Sénégalaise de Football va donc donner des lots d'équipements au club sénégalais grâce au projet Forward de la FIFA. Les anciennes basketteuses de Saint-Louis au chevet de la jeune génération, les grandes sœurs vont organiser des activités pour répondre aux attentes des centres de formation de l'Axe Nord. Le détail de toutes ces informations dans quelques minutes. Corone News, l'actualité de la pandémie de Covid-19 sera présentée par Binta Diallo. Et puis, comment encadrer l'exécution du plan Orsec pour lever les craintes de gabegies ? C'est la question que nous poserons à nos deux invités dans notre rubrique Point de vue. Suleiman Nyan. Mais d'abord, cette nouvelle victime des inondations qui ont frappé de nombreuses localités du pays. Ce week-end, à Matam, un homme à bord d'une moto a été emporté par les eaux en furie alors qu'il tentait de traverser une piste. Les recherches sont en cours pour retrouver son corps. Le drame s'est produit à Vélingara-Ferlo dans le département de Ranero. Aliband El Nyan. Après l'enfant de deux ans emporté par les eaux sur le radier submersible entre Uenunodi et Tekingil dans le département de Canel et cet octogénaire de Vélingara-Ferlo, une nouvelle victime dans la région de Matam. Un homme de la trentaine à bord d'une moto habitant le village de Dabé-Djawé dans la commune de Vélingara-Ferlo qui se rendait à Dodi. Les portées disparues depuis hier soir. Selon des témoins, il tentait de traverser un marigot avant d'être emporté par la forte pression des eaux de ruissellement. Les recherches entreprises par les voisins et autres passants sont encore infructueuses. Et selon des sources administratives, les éléments des sapeurs-pompiers en provenance de Matam se trouvent encore sur le terrain. Un drame qui a fini d'accentuer l'émotion et la tristesse dans cette commune de Vélingara-Ferlo. Pendant ce temps, il faut rappeler que le corps sans vie de l'enfant de deux ans porté disparu à Uenunodi a été retrouvé dans les eaux à deux kilomètres du village. Au même moment, les sapeurs-pompiers poursuivent les opérations de pompage pour tenter de libérer ces nombreuses habitations envahies par les eaux dans la ville de Sintiouba-Mambé, dans le département de Canel. Matam, Ali Bandelignon, RFM. Restons dans la région de Matam où le fleuve Sénégal est à quelques centimètres de la côte d'alerte de grosses précipitations et le pic sera atteint sur le fleuve avec les risques de crues. Le chef de la division hydraulique de Saint-Louis, Arfan Mati Diedjou, tire la sonnette d'alarme au téléphone avec Mohamed Ali Mouba. C'est d'abord des précipitations locales au niveau du gros bassin, parce que Matam est partie de la haute-valée du moins. La haute-valée. C'est les précipitations qui ont intervenu les trois derniers pouces et qui ont fait que la côte, le rivaux du Flandeau monte actuellement au niveau de Matam. Mais depuis hier, la situation est stationnaire. Depuis hier, la côte n'a pas évolué. Pendant les derniers 24 heures, la côte n'a pas évolué. On a sens certainement qu'il pourrait y mettre certainement de paquelles ou de dollars de paquelles. Il pourrait certainement renforcer la côte. Arfan Mati Diedjou, est-ce qu'il y a des risques réels d'inondations au niveau de Matam dans les prochains jours? Comme la météo a prévu les précipitations qui se connaissent, il est fort possible qu'il pleut beaucoup dans la zone de Bacam de Matam. Il est fort possible que la côte soit atteinte. Donc, nous sommes présentement en alerte dans toute la zone du monde du fleuve sénégal. Nous, les terres sont alertés pour un suivi régulé du niveau du flou en eau au niveau du fleuve pour au moins alerter les populations par rapport à une éventuelle inondation au niveau du fleuve. La force du débit du fleuve sénégal à partir de sa source du foot à Djalon, la nappe phréatique qui affleure dans la vieille ville et les dernières plus enregistrées sont la cause des inondations dans plusieurs quartiers de Saint-Louis. À côté de ces causes naturelles, les lâchers d'eau à partir du barrage anti-celles de Djamma et la défaillance du système d'évacuation des eaux de pluie ont fini par installer à Saint-Louis dans une vulnérabilité qui inquiète plus dans Mohamed Nabissila. Le volume d'eau sur le fleuve sénégal a pris des proportions inquiétantes le long de la vallée du fleuve sénégal mais également dans la ville de Saint-Louis. Mohsen de Guetndar, la soixantaine bien révolue, explique cette situation. C'est dû à l'abondance des pluies à partir du Mali, de la Guinée. C'est aujourd'hui ce trop-plein qui se déverse sur le fleuve sénégal. Le condensé devient dangereux pour une ville comme Saint-Louis. Une source qui précise bien que les cotes d'alerte sont largement dépassées. Adam Assen, secrétaire général du réseau des journalistes pour les activités de l'OMVS confirme et ajoute la situation d'insularité de la vieille ville. Les cotes d'alerte sont vraiment atteintes. Donc ça pose énormément de problèmes surtout à Saint-Louis qui est une ville amphibie. Dans certains quartiers on n'a même pas besoin de creuser parce qu'il y a la nappe phréatique qui affleure pour peu de quantité de pluie. Bonjour les dégâts et les inondations. Il faut le faire avec c'est-à-dire prendre les devants. Suffisant pour que l'on comprenne la précarité dans laquelle sont installées les populations dans les zones basses. Ajoutez à cela la défaillance des systèmes d'évocation d'eau dans la vieille ville selon Bambafaï. Saint-Louis est une ville archipel où nuit étaient les digues de protection qui ceinture l'ensemble des quartiers de Saint-Louis. Des habitations même auraient disparu. Dans les quartiers où il y a l'assainissement ce sont les quartiers qui sont les premiers à être inondés. On note par exemple vers Rawangom aux HLM à Daru il y a beaucoup d'eau. L'avenue générale de Gaulle lorsqu'il pleuvait à 10 minutes après la pluie les eaux disparaissaient maintenant RFM fréquente en modulation 94.0 la radio en puissance Souleymane Nyan Enampor dans la région des Iguinchors se relève peu à peu après l'effondrement des dizaines de maisons lors des pluies d'Île-Vienne du week-end dernier les populations débordées par la situation se sont quand même mobilisées pour évacuer les eaux qui ont envahi les habitations et pour cela elles ont dû couper la piste de production de la localité reportage Lamine Bar Aucun village de la commune d'Enampor n'est sorti indemne des fortes pluies du week-end d'Enampor en passant par Esil Bandial et Tama Seleti jusqu'à Cammebel partout où l'eau est passée elle a laissé des traces indélébiles entre maisons effondrées habitations envahies par les eaux stocks alimentaires engloutis le spectacle est chaotique Georges Tendeng est le chef du village de Bakken Eroka une partie de sa maison s'est effondrée il est dans le désarroi ici derrière quand tu te tiens comme ça tu t'enfonces à cause de l'eau prenez un bâton vous piquez l'eau sort alors voilà pourquoi ma maison s'est effondrée comme ça je ne suis pas le seul à avoir ces problèmes c'est partout le sexagénaire craint pour sa vie je ne suis vraiment pas en sécurité lui-même il vient de voir tous les murs ont décollé par terre donc ce n'est que quand une prochaine grande pluie la maison va tomber moi-même je suis en train de regarder gauche à droite peut-être je pourrais trouver un lieu où me réfugier d'abord en attendant la fin du vernage je ne sais pas mais pour l'instant je n'ai pas encore trop Eric Manga lui est le chef du village de Badiat Souguer il a dû évacuer sa famille pour la mettre à l'abri d'un effondrement de son bâtiment encerclé par les eaux nous sommes complètement ébahis parce qu'il n'y a pas peut-être une famille qui n'est pas dans cette angoisse tous les villages tous les quartiers à commencer même par moi-même ma maison est complètement inondée tout autour la façade même est déjà partie la majorité des habitations envahies par les eaux le sont du fait des difficultés liées à l'évacuation des eaux de pluie face à la menace qui guette les maisons encore debout les jeunes de la commune se sont mobilisés pour couper la piste de production qui relie leur localité à la route départementale c'est pour permettre à l'eau de passer l'eau est pratiquement dans les maisons toutes les maisons sont vraiment envahies par les eaux c'est la raison qui nous pousse d'ailleurs à vraiment couper cette piste pour vraiment que l'eau puisse vraiment couler normalement sinon toutes les maisons sont vraiment en menace et même d'autres maisons sont en genoux tombées dans toute la commune c'est un peu partout un empor réclame aujourd'hui de l'aide venant des autorités mais vraiment nous n'avons pas de moyens pas de force donc vraiment si l'état nous aide ce serait la meilleure solution à Tchesse autre région très affectée par les inondations le quartier de Nguent a été particulièrement touché par les eaux de pluie au point que 200 familles vont devoir être déplacées elles seront relogées à la ZAC de Tchesse Nord en attendant la réalisation d'ouvrages d'assainissement des eaux pluviales correspondance chez Hanta Diop beaucoup de quartiers de Tchesse Nord sont inondés mais Nguent constitue une particularité pour le sous-préfet de Tchesse Nord Abdoulsy un recensement provisoire fait état de 200 familles sinistrées elles seront relogées Nguent c'est un quartier qui est pratiquement dans une cuvette 200 familles doivent être relogées au niveau de la ZAC Nord de Nguent nous avons reçu une mission du ministère de l'urbanisme 125 logements sont déjà prêts courant mois de septembre nous allons procéder n'est-ce pas à la réception de ces 125 logements en attendant la finition des 75 autres logements autre bonne nouvelle pour les populations de Tchesse Nord des infrastructures seront construites dans un court délai pour l'évacuation rapide des eaux pluviales il y a un projet il y a un projet de construction d'un ouvrage de drainage des eaux pluviales qui va partir de Tchalli Nguent jusqu'à Diasab en passant par Kermam Elage mais également Tahikau c'est un important ouvrage qui va aujourd'hui s'il est réalisé soulager beaucoup soulager énormément les populations par rapport à ces problématiques que nous connaissons une pluie orageuse enregistrée le week-end dernier a causé des dommages dans plusieurs quartiers de Tchesse Nord Nguent, Médinafal, Kaosarafal, Kurcher, entre autres selon le sous-préfet Abdou Si Tchesse Nord a besoin d'un plan hors sec RFM Tchesse Cheikh Ante Diop et pour refermer cette page consacrée aux inondations je vous propose d'entendre l'architecte Mamadou Berthé qui demande une évaluation du plan décennal de lutte contre les inondations selon lui c'est cette absence d'évaluation qui est à l'origine des failles notées dans l'exécution de ce programme Mamadou Berthé était l'invité d'RFM Matin Si aujourd'hui on a senti la nécessité de déclencher le plan hors sec c'est qu'il y a eu des lacunes un plan quand on le déroule à une certaine échéance on fait des rapports d'étapes on évalue on réoriente et on rajoute des éléments qui n'étaient peut-être pas pris en compte et qui sont nécessaires à l'atteinte de l'objectif Si on en a juste par les problèmes qu'on a vécu cette année avec les pluies abondantes qui se sont abattues sur Dakar je pense que c'est la conclusion objective à laquelle il faut arriver ça veut dire aussi que le plan mérite d'être revu sur certains aspects Aujourd'hui il faut d'abord évaluer pour en tirer les enseignements des bonnes pratiques des bons résultats qu'on a eu du côté de Sam Sam etc on a eu d'excellents résultats cette année parce qu'on n'a pas eu de problème je pense qu'il faut s'inspirer de ça et prolonger la pratique c'est d'extirper ceux qui sont dans les eaux de ces endroits là faire la restructuration dans les zones où ça peut encore se faire déplacer les populations avoir le courage de déplacer les populations et tout faire pour qu'elles ne reviennent pas dans ces zones où ma foi c'est des zones d'eau il ne faut pas aller habiter dans l'eau le troisième point c'est de voir les outils et des leviers complémentaires pour faire en sorte que le plan hors-soil ne soit jamais activé il y a des motopompes mais pour moi ce n'est pas ça la solution la solution c'est d'évacuer la pluie en temps réel c'est le surplus dû à une pluie extrêmement abondante épisodique qu'il faudra prendre en charge après et cela après la pluie au bout d'une heure ou deux il doit être évacué ou plus tard le lendemain au delà de ça c'est inacceptable le reste de l'actualité avec les jeunes du département de Medinaï-Rofoula qui étaient en face qui étaient face à la presse ce matin pour dire leur ras-le-bol face à l'enclavement de leur localité pour cela ils exigent le redémarrage des travaux de bitumage de la boucle du Fouladou travaux qui étaient à l'arrêt depuis plus d'un an si leurs doléances ne sont pas prises en compte ces jeunes envisagent de descendre dans la rue pour se faire entendre à nouveau c'est ce qu'ils ont affirmé en tout cas ce matin les jeunes du département de Medinaï-Rofoula sont très remontés contre les autorités la raison est que ces dernières les avaient promis depuis 2017 le bitumage de leurs axes routiers mais jusque là Medinaï-Rofoula continue d'être le seul département du Sénégal à ne pas avoir une route goudronnée Ibrahima Diamanka porte leur parole nous lui rappelons que lors de la journée de l'élevage tenue à Kolda à la date du 23 décembre 2017 le président de la république avait promis le bitumage de la boucle du Fouladou lors du lancement de cette même route avec son ministre Abdoulaye Daouda Diallo à la date du 26 juin 2018 il a indiqué que l'axe prioritaire de ces travaux était l'axe Medinaï-Rofoula Pata-Kolda ce que nous constatons aujourd'hui c'est que les bases de sentiers qui étaient implantées à Niamin et ici à Pata ont été intégralement démantelées par l'entreprise qui était installée ici les habitants du département de Medinaï-Rofoula se sentent méprisés par les autorités car cet axe de non-considération s'ajoute à une liste infinie de mots dont souffre le département je veux dire une seule commune électrifiée dans le département de Medinaï-Rofoula un centre sandé qui n'existe que de nom ce qui oblige la population à aller faire leur soin en Gambie c'est pourquoi nous nous sentons plus gambiens que sénégalais la formation et l'emploi des jeunes restent une utopie dans ce département ces jeunes réclament le redémarrage immédiat des travaux de bitumage de leur route la population de Pata et Environ exige du président de la république et de son gouvernement le redémarrage immédiat et sans délai des travaux de bitumage de l'axe Medinaï-Rofoula Pata-Kolda si leurs doléances ne sont pas prises en compte ces jeunes envisagent de descendre dans la rue pour s'exprimer davantage ont-ils laissé entendre RSM Kolda Abdelay Diallo évoquons maintenant la protestation contre la hausse des tarifs Illimix de Orange les responsables de l'opérateur de téléphonie ont reçu le mouvement Yann Amar ce matin le mouvement qui s'est rendu au siège d'Orange et qui a déposé sa lettre de protestation conformément à ce qui était prévu dans le cadre des Talatei Orange voici le coordonnateur de Yann Amar Alioussane au micro d'Amandousa Barba nous ne sommes pas d'accord avec la hausse de ces Illimix de venir protester à travers cette lettre et nous n'accepterons pas aussi qu'on mobilise notre police nationale que des sociétés qui sont dans du commercial ou des privés mobilisent nos forces de sécurité pour nous réprimer pour nous empêcher d'exercer notre droit partout vous verrez sur notre page Facebook il y a un flux qui rencontre à temps réel de tout ce qui se passe actuellement dans les régions partout au Sénégal les citoyens sont en train de déposer des lettres de protestation et Dieu sait ils en recevront beaucoup aujourd'hui c'est orange la société orange s'est dite ouverte au dialogue l'opérateur disponible prêt à échanger avec le mouvement Yanamar et d'autres associations de consommateurs pour discuter des services offerts le directeur de la communication de Sonatel ne sait pas et penché outre mesure voici Abdou Karim Beng interrogé toujours par Amadou Sabraba nous recevons d'autres nous recevons aussi d'autres associations telles que le RAO je crois donc c'est l'occasion aussi pour vous réaffirmer comme nous l'avons fait dans notre courrier réponse la disponibilité du groupe Sonatel à recevoir le mouvement Yanamar pour échanger sur l'ensemble de vos préoccupations relatives aux produits et services de télécommunication et même de manière générale au secteur de l'économie numérique qui est un secteur extrêmement important voilà donc ce que je tenais à vous dire au nom du directeur général et de l'ensemble du comité de direction du groupe Sonatel à 12h19 venons-en maintenant au Covid-19 le Sénégal enregistre 10 088 guéris sur 14 044 de 14 044 cas confirmés des résultats encourageants selon les spécialistes de la santé publique qui estiment que beaucoup de facteurs ont contribué à cette situation dont le délai court de diagnostic le traitement précoce et la prise en charge à domicile le Sénégal citait un exemple dans le monde et les spécialistes trouvent cela très encourageant à Wambay 71,83% c'est le taux de guérison atteint par le Sénégal dans la prise en charge des cas confirmés de Covid-19 résultat encourageant d'après le spécialiste en immunologie le professeur Tandah Ndiaye Très encourageant d'ailleurs maintenant c'est vrai il faut se dire que c'est dû à la capacité précoce à les prendre en charge et ça également il y a quand même une notion très importante à ne pas oublier c'est que depuis le début il y a une harmonisation de la prise en charge au Sénégal et c'est très bien au niveau au sein de l'hôpital de Farn avec le professeur des épidémies au niveau de l'hôpital Farn explique les raisons qui ont permis au Sénégal d'atteindre la barre des 10 000 guérisons la première chose c'est la stratégie qu'a adoptée le Sénégal vous savez que c'est une stratégie qui est dynamique avec le temps ça évolue au début on prenait toutes les personnes contaminées qu'on mettait en isolement et ce qui était en contact on les mettait dans les hôtels après au bout au fil du temps nous avons vu que ça ne marchait pas trop et qu'on pouvait s'améliorer et c'est là-bas où on a commencé à gérer les cas contacts chez eux eux-mêmes et maintenant depuis quelques temps nous avons adopté une nouvelle stratégie comme prendre les cas qui sont positifs asymptomatiques et les gérer à domicile et cette prise en charge à domicile a vraiment bien donné des résultats c'est-à-dire qu'on a beaucoup de plus en plus de guéris la deuxième chose c'est le délai de diagnostic de la COVID effectivement de plus en plus les gens partent tout à l'hôpital ou bien les gens vont aller se faire dépister très tôt dans les structures sanitaires raison pour laquelle la prise en charge est précoce le Sénégal citait un exemple dans la gestion de la pandémie par le journal américain USA Today le professeur Tandar Ndiaye trouve cette place méritée c'est une bonne presse après ça ça va nous donner un certain orage le temps international parce que ça permettra quand même aux gens de savoir qu'en Afrique tout n'est pas mauvais vraiment ce n'est pas pour jeter des fleurs à dire que ce soit quand même qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été consentis dans nos populations par nos états et qui ont fait qu'aujourd'hui on a pu résister par rapport à ce qui se passe les prévisions sombres de l'organisation mondiale de la santé sur l'évolution de la pandémie en Afrique semblent n'avoir pas eu lieu beaucoup de pays africains comme le Sénégal essaient de s'en sortir avec les moyens du bord et puis notez les chiffres du jour sur 788 tests 30 sont revenus positifs soit 3,81% de taux de positivité 18 cas contacts 1 cas importés à partir de l'AIBD et 11 cas de transmission communautaire 36 cas graves sont actuellement pris en charge et il y a eu un décès L'actualité internationale Rebonjour Georges Rebonjour Suleiman Retour sur le 57ème sommet de la CEDAO la problématique du 3ème mandat a été évoquée lors de la rencontre Oui et c'est le président nigérien Mohamedou Bouhari qui a appelé les chefs d'état de la sous-région à respecter la limite constitutionnelle de leur mandat Soudatiam Le président du Nigeria Mohamedou Bouhari exhorte ses pairs à résister à la tentation de rester au pouvoir au-delà des dispositions constitutionnelles Pour le dirigeant nigérien ces tentatives sont susceptibles de plonger la sous-région dans l'instabilité à un moment où elle fait face à d'importants défis socio-économiques Il affirme Je cite Il est important qu'en tant que dirigeant de nos différents états membres de la CEDAO nous respections les dispositions constitutionnelles de nos pays notamment en ce qui concerne la limitation des mandats C'est un domaine qui génère des crises et des tensions politiques dans notre sous-région Fin de citation Cette année des élections présidentielles et parlementaires se tiennent dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine au nombre desquels figurent le Burkina Faso la Côte d'Ivoire le Ghana la Guinée et le Niger avec la volonté affichée des présidents ivoirien Alassane Ouattara et Guiné de briguer chacun un troisième mandat présidentiel contesté par leur opposition alors on comprend aisément à qui s'adresse cette exhortation du président Mohamedou Bouhaï Et puis notez que lors de ce sommet la CEDAO a fixé un ultimatum à la jaune malienne l'organisation sous-régionale demande la désignation d'un président civil d'ici le 15 septembre Ajoutons que la présidentielle ivoirienne était au centre des discussions entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara lors d'un déjeuner à l'Elysée C'était le 4 septembre Jeune Afrique révèle que le président français a confié craindre que le troisième mandat contesté de Ouattara puisse susciter des tensions sociopolitiques dans le pays ainsi rapporte JIA Macron a suggéré à Alassane Ouattara de procéder à un report du scrutin afin de lui permettre ainsi qu'à Laurent Gbagbo et Henri Kona Bédié de se retirer ce délai selon Macron lui donnerait en effet la possibilité de faciliter l'ouverture d'un dialogue avec ses principaux opposants et de trouver un successeur pour opérer le changement générationnel initialement promis par Ouattara Ouattara qui a refusé cette option En RDC les opposants Martin Fayoulou et Théodore Ngoy convoqués par le procureur C'est demain mercredi qu'ils devront déférer devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé ils sont convoqués pour avoir évoqué la possibilité de mise en accusation du président Tisekedi en cause selon RFI une salve d'ordonnance présidentielle que le camp de l'ex-président Kabila juge inconstitutionnel et l'on termine sous les manes par le Cameroun la date des élections régionales est connue elles vont se tenir le 6 décembre prochain ces élections prévues par la constitution de 1996 n'ont jamais eu lieu il s'agira d'un scrutin indirect acte lors duquel les collèges électoraux vont choisir 90 conseillers régionaux au pouvoir limité dont 20 représentants de chafferie traditionnelle merci Georges de Kédi depuis les midis et 26 minutes paroles aux auditeurs l'actualité qu'en pensez-vous ? moi je pense que vous le souhaitez réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité bonjour du lundi au vendredi vous avez la parole sur RFM comment encadrer l'exécution du plan hors sec pour lever les craintes de Gabéji c'est la question que nous poserons tout à l'heure à nos deux invités dans notre rubrique point de vue RFM bonjour Maladiane Junior bonjour la fédération sénégalaise de football va équiper les clubs et ce sera donc à hauteur de 84 millions de francs CFA ceci grâce au projet forward de la FIFA plus de détails sur cette affaire avec Soletium après avoir reçu l'appui de la FIFA dans le cadre du programme de développement forward la fédération sénégalaise de football compte faire le lancement de la cérémonie de distribution à Kédougou nous dit le secrétaire général de la fédération Victor 6 ces équipements ont été acquis grâce au projet forward de la FIFA en montant à peu près de 87 millions donc ces équipements vont être distribués à l'ensemble des clubs du Sénégal aux ligues régionales à nos deux centres également le centre de développement technique et le centre de Guéréo généralement tous les actifs de la fédération se déroulent dans la zone centre et donc cette fois-ci nous avons estimé le nécessaire de sortir un peu de Dakar des régions du centre pour aller un peu plus loin pour que les gens aussi sentent également la fédération et ne pas rester toujours dans les mêmes régions la fédération va aussi en profiter pour faire la pose de la première pierre des ligues régionales de Kafrine Fatigue et Kaulak confirme le secrétaire général de la fédération sénégalaise de football on avait conçu un projet qu'on avait soumis à la FIFA pour financer les 14 milliers de la construction des pièces des 14 milliers de noire malheureusement le projet n'a pas abouti très mal encore parce que les conditions opposées par la FIFA sont extrêmement contraignantes et donc nous avons estimé qu'il fallait qu'on démarre le projet de construction des pièces en organisant d'abord nos ligues en long et les trois premières ligues qui ont rempli vraiment les conditions pour pouvoir bénéficier de ce projet c'est la ligue de Kafrine la ligue de Kaulak ces trois régions vont en même temps recevoir leur équipement et pour les autres clubs des autres régions un autre calendrier sera établi Manal parlons maintenant de la deuxième sortie de l'équipe de France dans la ligue des nations ce sera ce soir une sortie sans Kylian Mbappé testé positif au coronavirus hier la France va jouer contre la Croatie c'est le remake de la finale de la dernière coupe du monde pour Ligue des Champs c'est une rencontre de football tout simplement puisque les enjeux ne sont pas les mêmes à noter que les anglais vont jouer contre l'équipe de Danemark les Diables Rouges de la Belgique défieront l'Islande alors que le Portugal de Ronaldo va jouer contre l'équipe de la Suède le transfert du gardien sénégalais Edouard Mendy à Chelsea plus que jamais imminent les dirigeants des blouses de Chelsea ont décidé de passer la vitesse supérieure pour obliger les dirigeants de Rennes à leur vendre le gardien sénégalais selon le site l'équipe.fr l'affaire pourrait être conclue dans la semaine le transfert est estimé à près de 18 millions d'euros Les anciennes basketteuses de Saint-Louis veulent assister la jeune génération Les anciennes toutes générations confondues se sont réunies dans une association qu'elles ont formée ce week-end objectif former les jeunes les encadrer mais également trouver des solutions aux nombreux problèmes qui freinent le développement du basket dans l'axe nord Batorfal en est la coordonnatrice pour le moment nous l'avons joindre ce matin au téléphone L'objectif de cette association c'est de venir en aide et d'assister les filles qui sont dans le milieu nous assisterons les basketteurs mais aussi les filles parce que vous savez à Saint-Louis il y a un cas très particulier notamment avec les jeunes filles qui dès qu'elles commencent à faire du basket elles titent les corps il y a un abandon scolaire vraiment très très un taux très relevé donc de ce côté nous essayerons d'être utile à ces jeunes filles de leurs études mais pour aussi ce qui est les papiers parce que vous savez surtout au niveau de la langue de la barbarie il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le milieu mais qui n'ont pas encore d'état civil ce qui fait que l'association a produit d'abord d'aider ces jeunes mais aussi d'être utile au basketball parce que nous devons rendre la monnaie au basketball il faut que nous nous regroupons pour faire face au problème de Saint-Louis même que Saint-Louis Basket Club joue le premier rôle il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau du basket Saint-Louis les centres sont là mais les moyens font défaut donc notre premier objectif c'était de lancer une opération 1000 ballons 1000 ballons en attendant pour venir en appui aux équipes de toute la région de Saint-Louis notamment les centres de formation et toutes les autorités ont une bonne volonté de la ville de Saint-Louis sont invités à aider les anciennes joueuses à assister la petite catégorie un appel lancé par Saint-Louisien pur jus voilà merci Malal Gagne Junior midi 31 minutes RFM la radio autrement Corone nous l'actualité de la pandémie de Covid-19 présentée par Binta Diallo l'épidémie se développe en Afrique la nation arc-en-ciel reste l'épicentre du continent ce mardi l'Afrique du Sud a enregistré plus de 100 morts un vaccin est testé sur près de 3000 volontaires en Egypte augmentation également du nombre de cas positifs l'Afrique l'Algérie quant à elle continue d'observer une tendance baissière des cas positifs mais maintient sa décision de fermer ses frontières jusqu'à la fin de la pandémie ailleurs au Pérou toujours dans une situation inquiétante avec près de 7000 nouveaux cas face à la recrudescence des cas les médecins vénézuéliens sont autorisés à exercer même s'ils n'ont pas validé leur diplôme au Pérou en Corée du Sud plus de 100 nouveaux cas situation similaire en Chine le pays teste depuis juillet des vaccins contre le Covid auprès des groupes à risque la Chine qui aurait largement endigué l'épidémie sur son territoire le virus continue de grimper au Japon 6 nouveaux décès ce mardi mais le pays du soleil levant compte assouplir les restrictions à partir du mois prochain pour le retour des ressortissants étrangers au Venezuela également une quarantaine stricte est imposée sur tout le territoire le pouvoir accuse les migrants qui rentrent dans le pays et qui propagent le virus le Venezuela veut aussi produire le vaccin russe anti-Covid-19 Poutnik 5 au Mexique l'épidémie ne recule pas non plus quatrième pays le plus endéhé au monde sur le vieux continent en Italie on note plus de 1000 cas en 24 heures en Angleterre également l'Espagne également dans la même situation la Belgique devrait recevoir son premier lot de vaccins au mois de mars prochain aux Etats-Unis c'est toujours le statu quo près de 7 millions de cas le Brésil également toujours dans la zone rouge le Covid-19 touche près de 3 millions de personnes dans le monde la presse de ce mardi 8 septembre 2020 lue et commentée par Georges Déti Diop les inondations encore et toujours l'observateur évoque une négligence de l'Etat pour expliquer la situation que vivent les populations celles dakaroises surtout avec les dernières pluies selon le journal la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique le projet n'a jamais été réalisé conséquence Dakar et sa banlieue patauge encore dans les eaux l'observateur convoque aussi le plan destinale de lutte contre les inondations avec plus de 144 milliards de francs CFA non encore décaissés peut-être qu'une nouvelle orientation sera prise aujourd'hui l'Obs nous apprend que le chef de l'Etat a convoqué une réunion d'urgence au palais de la République ce matin Makissal qui si l'on se fie à Sud Quotidien se perd dans les eaux il avait très tôt crié victoire en annonçant la fin des inondations suite à son plan décennal de 767 milliards de francs CFA aujourd'hui la situation est tout autre et pourtant le ministre d'Etat secrétaire général de la Présidente de la République Mohamed Bounabdeladion déclare dans le quotidien national le soleil que les résultats des réalisations du Président sont notoires pendant ce temps un rapport du ministère de l'urbanisme sur les inondations minimise les dégâts LAS apprend que dans un rapport comparatif des impacts sinistres liés aux inondations de 2009, 2012 et 2020 le ministère de l'urbanisme considère que les dégâts sont moins importants par rapport à ceux enregistrés les années précédentes sur le terrain en tous les cas les échos constatent que les sinistrés cherchent désespérément secours Vox Populi se fait l'écho du calvaire d'un sinistré à Tivavon Yaksao le vieux Amadoudia confie que pour manger ils sont obligés de poser une table sur le lit et de se tenir debout dans l'eau et pour dormir ils superposent deux lits et se couchent à tour de rôle pour tout au plus une heure de sommeil depuis maintenant deux jours le plus difficile ajoute-t-il c'est lorsqu'ils veulent se soulager les toilettes sont inondées le vieux Amadoudia de conclure qu'en 40 ans dans le quartier c'est la première fois qu'ils voient autant d'eau à Tivavon Yaksao dans la région de Thies et c'est pour parler autre chose le journal Le Quotidien relève que les conflits sociaux se multiplient à cause de l'occupation des terres et aussi les relations sont devenues mauvaises avec les entreprises installées dans la zone la cohabitation selon mon confrère est sulfureuse retour dans l'observateur pour parler d'une enquête que mon confrère a menée sur la vie politique de l'ancien maire de Dakar l'observateur indique qu'alors que Khalifa Ababa Karsal avait décidé d'adopter la stratégie du silence des audiences et des visites privées l'ex-maire a décidé ce week-end d'offrir un cachet médiatique à sa sortie à Graïoff début selon le journal d'un retour improbable sur scène des ambitions restées intactes un regard tourné vers le palais son conseiller politique Moussa Taï confie qu'il ne doit pas en principe briguer un troisième mandat à la mairie de Dakar un coup d'oeil dans Source A il est question du classement du Sénégal par l'index mondial de réponse à la Covid-19 le Sénégal est classé deuxième Source A rapporte que selon l'étude on voit le Sénégal avancer sur tous les fronts suivre la science agir rapidement travailler le côté communication l'équation et ensuite penser à l'innovation l'étude affirme aussi que les dirigeants sénégalais ont fourni des informations claires, cohérentes et scientifiquement fondées sur le virus et ont lancé une riposte rapide et énergique elle ajoute que le niveau de préparation du Sénégal est incroyablement important et Makissal et son gouvernement ont fait preuve d'un leadership extraordinaire à la une de enquête plus d'une centaine de victimes de diverses nationalités la chute d'un prédateur le journal informe que la section recherche de la gendarmerie de Coloban a mis fin aux agissements du nommé Nias un dangereux prédateur virtuel accessoirement collaborateur de Koti Barma du site Séné Porno sa traque a duré 13 mois à vos kiosques et bonne lecture Point de vue Regards croisés sur l'actualité du jour A 12h37 Bienvenue à Point de vue Point de vue sur la question suivante comment encadrer l'exécution du plan hors sec pour lever les craintes de Gabji et pour en parler nous serons avec Babakar Mbaï Ngaraf président de Saba synergie des acteurs pour l'assainissement de alors il nous dira tout à l'heure plus clairement M. Babakar Mbaï Ngaraf bonjour bonjour alors une clarification d'abord Saba c'est la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue de la banlieue très bien alors nous serons tout à l'heure également avec Eliman Khan le président du think tank Lex Lex pour leadership éthique gouvernance donc nous l'aurons ah il est en ligne avec nous Eliman Khan bonjour oui bonjour vous êtes le président de Lex Africa et je disais tout à l'heure que le thème de notre débat portait sur comment encadrer l'exécution du plan hors sec pour lever les craintes de Gabji et de mauvaise gouvernance Babacar Mbaye Ngaraf d'abord quels sont les enjeux justement de la gestion des moyens notamment financiers du plan hors sec on attend toujours de savoir quel est le budget total de ce plan hors sec pour cette année nous savons déjà que pour Dakar selon le directeur général de l'ONAS ce budget est estimé à 3 milliards mais certains craignent que cet argent soit mal géré notamment en termes de passation de marché est-ce que vous pouvez nous parler de la dernière expérience que vous avez eue en la matière quelles sont vos craintes et qu'est-ce que vous suggérez pour que ces craintes là soient levées je voudrais d'abord préciser que le plan hors sec n'a pas pour vocation de lutter contre les inondations à mon entendement pour être plus clair le plan hors sec c'est une opération de secours qui vise à sauver des personnes en détresse avec leur bien et leur famille cette précision faite je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faudrait d'abord faire en urgence c'est mobiliser les fonds et appliquer quand même les règles de bonne gouvernance qui ne sont applicables qu'avec des hommes seriés et responsables à un certain niveau parce que face à l'urgence on ne peut certes pas faire preuve de paradoxe mais cela ne peut pas dire quand même qu'assouplir les mesures barrières pour se faire passer comme enlevé tout simplement les mesures barrières autrement dit avec face à l'urgence on peut assouplir les mesures barrières face aux procédures de rétraction de marché et autres mais ça ne veut pas dire qu'on doit ouvrir la porte quand même à toute forme de gavésie et autres maintenant dans la citation il nous faut à mon avis trois choses la première faire confiance a priori au personnel en charge de l'exécution de ce plan la deuxième c'est pendant son exécution aussi faire ce qu'on appelle un suivi relation et après toute opération faire un bilan ce qui nous permettra d'utiliser les conséquences et d'améliorer les choses pour les années à venir très bien Eliman Khan c'est bien cela le dilemme cornelien devant lequel nous nous trouvons c'est comment faire face à l'urgence tout en respectant un minimum de procédures pour garantir la bonne gouvernance la bonne gestion des ressources ceux qui seront mobilisés dans le cadre de ce plan hors sec quelles sont vos recommandations quel est votre avis sur la question oui moi mon premier constat c'est que l'urgence peut être prévue c'est tout dans le cas des inondations comme nous le savons depuis plusieurs années qu'effectivement nous sommes vulnérables par rapport aux inondations parce que nous connaissons les failles de notre système d'aménagement du territoire et que nous avons un peu occupé des voies d'eau et qu'il suffit d'une précipitation importante pour que nous soyons dans le vénendation donc ces inondations nous pouvons les prévoir en même temps ce qui se passe cette année également était prévisible parce que l'information existait qu'il va y avoir donc les dizaines d'années de pluie donc une pluie abondante qui va arriver et donc ça l'autorité aussi était informée et donc là on ne peut pas ne pas parler de négligence quand même maintenant ceci étant dit même la prévision des inondations devrait permettre à ce que les marchés prévisionnels puissent être préparés à l'avance pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations où on applique donc des procédures d'urgence qui permettent à ce que donc l'autorité contactante puisse donc se départir un peu des principes de passation de marché alors on se rend compte qu'effectivement qu'il y a énormément de plans c'est vrai parfois il y a des effets d'annonce comme les 754 milliards avancés mais qui en réalité ne sont pas mobilisés mais quand même tous les plans qui existent devraient être exécutés dans le respect donc des processus de passation de marché et donc l'urgence à mon avis devrait pouvoir être émutée mais l'autre aspect que nous pensons devrait pouvoir permettre également d'éviter à ce que des ressources publiques soient dépensées sans effet c'est en fait la participation communautaire c'est à dire comment éviter justement le décret organisant l'organisation des secours le plan Orsec ne prévoit pas dans les structures qui composent ce fameux dispositif la participation ni des communautés encore moins des organisations de la société civile ce qui veut dire que la loi est en retard par rapport au principe de bonne gouvernance un décret de 93 oui oui parce que depuis la constitution de 2001 la bonne gouvernance est inscrite comme lettre de noblesse dans les pratiques publiques donc il faut remettre à jour toutes ces lois là et voyez-vous l'exemple le plus étayant de cette gouvernance en termes de gestion multipartite c'est déjà la RMP parce que ça respecte les principes du système d'intégrité voyez-vous du pacte d'intégrité ce qui veut dire que l'état doit toujours gérer en impliquant le secteur privé et la société civile donc les communautés et donc ce cadre devrait être en fait le framework le cadre logique sur lequel on doit bâtir toutes nos formes d'intervention en termes de gouvernance donc aujourd'hui cette loi là devrait être revue pour que la participation communautaire soit impliquée dans la gestion des inondations et c'est là qu'on peut avoir plus d'efficacité parce que les populations elles-mêmes sont directement engagées parce qu'il s'agit de leur propre sécurité il s'agit de leur propre cadre de vie et donc naturellement elles sont impliquées à céder elles-mêmes et donc ça permet aussi de rendre beaucoup plus fruit les partenariats avec les interventions de l'état et parfois même faire recours à des acteurs locaux qui ont un certain métier qui peut être mobilisé pour mettre en place des mécanismes mais durables de gestion et de prévision des inondations très bien Babakar Mbaye Ngaraf Eliman Khan évoquait tout à l'heure l'absence d'anticipation au niveau des autorités puisqu'on savait qu'il y aurait un hivernage plus vieux que d'habitude alors on peut le reprocher certes aux autorités mais est-ce que les organisations communautaires les organisations de la société civile ont également fait le travail d'anticipation d'alerte des autorités sachant les mêmes informations que ces autorités-là mais vous savez Suleyman à part ceux qui sont dans les secrets de Dieu personne ne pouvait attendre une situation pareille aujourd'hui considérant les nombreux milliards qui ont été annoncés dans le cadre du plan décennal de gestion des inondations on nous parle de 750 milliards dans un contexte où l'État avait déjà connu des pas extrêmement importantes en matière de lutte contre les inondations n'oubliez pas que le régime de Makassal a trouvé sur le terrain des bassins de rétention des anses qui ont été dégrippies qui ont été dégrippies des zones impropres à l'habitation pour être recasées à Djihaïtoferiakar et autres des stations de pompage des systèmes de drainage des eaux pluviales vers les bassins de rétention et peut-être même vers les lacs et la mer cela a fait que personne à part encore une fois ce que c'est dans les secrets de Dieu ne pouvait s'attendre à des inondations de cette ampleur même si les techniciens avaient annoncé une année extrêmement pluvieuse donc ceci dit je pense que je suis tout à fait d'accord avec Élémane quand il souligne pour le déclarer la non-implication de la société des acteurs je pense que pour la bonne gouvernance on aurait dû durant tout le processus impliquer la société civile qui même aux yeux de l'opinion apparaît apparaît comme une garantie de bonne l'utilisation rationnelle des fonds alliés à ce plan hors sec cela aurait entre autres l'avantage de mobiliser les acteurs à la base ce qu'on appelle un engagement communautaire qui à mon avis constitue la meilleure formule pour lutter contre ces inondations dans l'urgence du reste ces communautés reprennent en charge dans l'immédiat les problèmes qui se posent sur le terrain en attendant le déploiement des moyens dans le cadre du plan hors sec je rappelle que dans le cadre du plan hors sec tout n'est pas à acheter bien évidemment il s'agit de mobiliser les ressources disponibles y compris dans le privé par divers moyens y compris la réquisition en tout cas outre la menace des pluies il y a maintenant la menace du fleuve Sénégal dans les régions donc au nord notamment à Matam et à Sandui Eliman Khan en très peu de mots justement qu'est-ce que vous suggérez pour éviter ce qui s'est passé avec les inondations dues aux pluies qu'est-ce qu'il faut anticiper pour éviter les problèmes d'après vous Eliman Khan qui apparemment n'est plus je suis là je persiste pour dire qu'en fait tout ceci on peut le prévoir on peut mettre en tout cas les mécanismes les dispositifs nécessaires pour éviter donc les situations dramatiques jusqu'à causer des morts parce que M. Garaf l'a dit tout à l'heure mais les techniciens ont averti le CILS a fait un rapport très clair que nos autorités ont lu l'Anacim a averti également donc nous savions que le problème donc pour nous ce n'est plus les inondations mais c'est notre capacité à gérer et faire face aux inondations et donc sur ce plan-là je dis on peut toujours anticiper pour éviter les dégâts et cela veut dire tout simplement par rapport à votre question sur les mâles il faut quand même des plans de drainage des eaux très clairement donc définis pour pouvoir réhabiter des couloirs d'eau donc et puis par moment on a quand même besoin de déplacer des populations qui se sont installées vraiment sur des voies d'eau et je pense qu'il faut y avoir comme il y avait le plan de Jahaï il faut des plans comme ça pour permettre à ce que des populations qui doivent être déplacées de le faire définitivement et qu'on libère les voies d'eau tout simplement très bien merci beaucoup merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof pour la suite de ce débat à 12h et bientôt 50 minutes c'est la fin de cette édition du Grand Journal je vous remercie de l'avoir suivi grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a permis de vous la présenter Mohamed Ali Mouba était à la réalisation Abdoulaye Diop à la mise en onde mise en ligne assurée par Yassine Pouy retrouvez Pap Ngani Gai à 13h pour le journal en Wolof d'ici là je vous souhaite une excellente suite des programmes en notre compagnie tout de suite à l'eau présidence au revoir vous là manually vous 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 vous